Oui, sur le sud de la province, on l'a échappé belle, mais c'est pas fini, cette tempête-là. Oui, la neige des dernières heures s'est changée en pluie. Avec des vents aussi. Les vents restent présents partout à travers le Québec, mais effectivement, on le voit très bien à l'écran, il y a de la pluie par endroit, à Montréal, tout ce qui est un peu plus au sud de la province. On avait quand même des risques de pluie verglaçante très tôt ce matin. C'est pas mal de la pluie qu'on prévoit. Tout ce qui est en vert, d'ailleurs, c'est de la pluie, donc vous le voyez au sud du fleuve Saint-Laurent. Bon, là, on est rendu à jeudi, mais vraiment, on voit qu'encore aujourd'hui, il y aura de bonnes accumulations de neige pour une bonne partie du Québec. En mauve, c'est donc les risques de grésil, vergla, pluie verglaçante, séjour de tempête, oui, surtout dès Québec jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Bas-Saint-Laurent et les villes à l'est complètement de la province. Tout ce qui est aux environs, je dirais, de Montréal, le sud-ouest, avertissement de tempête officiellement levé, c'est de la pluie. Ça va rester quand même très venté aujourd'hui, rafale environ à 60 km à l'heure pour Montréal. Ça va s'intensifier cet après-midi. Tout ce qui est un peu plus au centre de la province, mélange de précipitations, c'est un peu tannant, parfois pluie verglaçante, neige, neige très fondante et encore, oui, des accumulations pour la ville de Québec. Donc Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, vous attendez environ, au total, 30 à 40 cm de neige. On a déjà accumulé quand même plus d'une vingtaine de centimètres. Ça continue de tomber tout au long de la journée. Les rafales de vent vont être encore plus importantes qu'à Montréal et les environs. Rafales donc jusqu'à 80 km à l'heure. Poudreries par endroits, visibilité réduite et même visibilité complètement nulle jusqu'à la Basse-Côte-Nord et la péninsule gaspésienne aujourd'hui. Non seulement les vents sont présents, mais on a des risques de débordements côtiers mineurs aujourd'hui le long du littoral, entre autres pour la ville de Québec. Surtout cet après-midi, les vents vont s'intensifier et tout ce qui est à l'est complètement. Bref, c'est jour de tempête. Soyez vigilants dans vos déplacements. Demain, déjà, Montréal, ça tire à sa fin. Oui, on a quelques risques d'averse de neige, chute de neige, mais ça n'a rien à voir avec cette tempête. Du beau temps, vendredi, samedi, oh, on voit de la neige et possiblement un autre système dépressionnaire costaud. Possiblement donc une autre tempête, mais on va commencer par terminer celle-ci avant de parler de la prochaine. Donc, samedi aussi, Québec, on voit l'arrivée d'un système dépressionnaire. C'est encore trop tôt pour parler d'accumulation et du genre aussi de précipitation, mais possiblement une bonne bordée de neige. Encore une fois, on est en hiver, on y goûte. Je dis ça, puis en même temps, j'ai le parapluie qui mouille en ce moment, mais bon, voilà, on goûte à tout aujourd'hui. Oui, on dirait que l'hiver reprend le temps perdu depuis quelques jours. Merci, Géraldine. À tantôt.